Salut à tous, bonjour, bienvenue dans le troisième épisode de Let's Play Zelda Attack of the Shadow. Alors, si je me souviens bien, je venais d'avoir assez de sous pour aller acheter la lanterne pour pouvoir visiter cette caverne. Et donc oui, je crois qu'il faut que je retrouve Impa qui a disparu. Je suis plus très sûr parce que j'ai eu des gros problèmes avec l'enregistrement de la musique et du son du jeu. Il y a eu un gros bug d'enregistrement mais cette fois-ci je l'ai corrigé. Euh, alors, la lanterne, la lanterne, c'est pas là ? Non. Il y a un petit peu étrange au sud du village qui s'est pris à l'avenir. Ah oui, c'est vrai. Boutique. Lanterne sans rubis. Ouais, j'achète. Merci beaucoup. Tu as la lanterne, tu peux maintenant t'aventurer dans les endroits sombres. De plus, tu peux allumer les bras zéro et t'un... Ah, tiens, une flèche. Je suppose qu'il faut un arc pour acheter des flèches. Ouais, je sais. 10 flèches, 20 rubis, tu as besoin d'un arc. Peut-être que je peux les acheter mais sans arc, de toute manière, je ne peux pas les utiliser. Ah bah oui, je peux les acheter puisque j'ai déjà une flèche. Donc, je ne m'en souvenais plus mais c'est vrai qu'on peut avoir des flèches même sans avoir d'arc. Allons visiter cette grotte. Et ça, c'était quoi ? Ah oui, la montagne Goron. Oui, effectivement, je vois et je ne vois pas grand-chose. En même temps, je pouvais m'y attendre. Ah mais j'ai l'impression que la zone de lumière est encore plus petite que The Ring To The Past. Voilà, c'est horrible. Heureusement que les espèces de méduses, les Heart Heart Beetle, ils ne nous repoussent pas quand on donne des coups d'épée. Comme dans Link To The Past. Donc, pour ça, je remercie RPG Maker. Alors. Je remercie RPG Maker d'être limité. Et qui ne permette pas facilement aux créateurs de jeux sadiques de faire ce genre de choses. Alors, ici, on a un escalier, d'accord, mais le problème... Mince. Je ne crois pas que j'ai tout vu. Ça se trouve, la grotte, elle est minuscule, mais alors, on est tellement dans le noir que... que ça a l'air très très grand et qu'on s'y perd. Ok, effectivement, la grotte était minuscule. Et là, j'étais allé voir. Ouais, ouais. Mince. Mince. Pourquoi il n'y a pas de torche ? On puisse allumer la pièce. Allez, ça continue au sous-sol. Non. Aïe. Donnez-moi des cœurs. Ah, je n'ai pas des bombes. Ok. Donc, en fait, ce n'était pas du tout assez chiant d'être dans le noir. Maintenant, il faut avoir le bruit strident des cœurs qui résonnent dans les oreilles et dans le casque. Aïe. Et puis, ça ne va pas se calmer, hein, si je joue comme ça. Ah, bon, ça va mieux. Là, je commence à comprendre ce qu'ont enduré tous les joueurs qui ont joué à Mysterio of Solarus. Pas des X. Où il y avait énormément de labyrinthes comme ça dans le noir, mais beaucoup, beaucoup plus grands et peut-être encore plus sadiques. Avec, bien sûr, des monstres et, bien sûr, parfois des trous. Et dans la version DX, je me suis calmé. Beaucoup de labyrinthes ont été remplacés par d'autres... Oups, là. Ouh, le bug. Voilà. Je suis derrière la map. Par d'autres types d'énigmes. Ou alors, ont été changés pour devenir des labyrinthes qui n'étaient plus dans le noir. Donc, alors, j'aurais pu profiter du bug pour tricher, mais je vais quand même essayer de jouer honnêtement. Pourquoi il ne passe pas, lui ? Je vais me faire tuer. Non, aïe, 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 aïe. Ah, j'ai du mal. J'arrivais mieux les combats dans les vidéos précédentes. Ah, mince. Non. Oh là là, pas doué. Ouais, musique triste, musique triste. Ok. Ah, en plus, dans ce jeu-là, on... Ah, mince, c'est vrai qu'il faut sauvegarder, euh... Aïe, 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 aïe. J'ai plus l'habitude. Pour moi, quand on a Game Over dans un Zelda, on peut sauvegarder après. Donc, euh... Je m'excuse platement. Je présente mes excuses, plutôt. Puisque je dois tout refaire. Cet épisode va être très très chiant à regarder. J'en suis désolé. Alors, le magasin, au moins, je sais où il est maintenant. Je veux la lanterne. Voilà. Ouais, ouais, allez, hop. Sauvegarde. Ah, ça, j'ai complètement oublié qu'il faut sauvegarder régulièrement. Je crois que je n'avais pas eu Game Over dans les deux premiers épisodes. Je ne suis plus très sûr parce que je les ai enregistrés deux fois à cause de mes problèmes de son. Je pense que j'avais Game Over la toute première fois où j'ai fait des enregistrements, mais que je n'ai pas diffusé parce que le son marchait trop mal. Bon, alors, voilà. J'entre dans la grotte avec tous mes cœurs. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Je sauvegarde. Alors. Ah, ça commence fort. Donc, je sais que c'est par là. Je ne me laisse pas passer, en fait. La stratégie de passer en force ne marche pas. Je vais quand même les tuer. Oh là, ça commence fort. Alors, ensuite, c'était par où, déjà ? Un cœur. Ah oui. Pardon. Bien, alors, il y avait un interrupteur quelque part. Oh, je vais trop vite. Mais, et cet interrupteur-là, il a servi à quoi ? Il a relevé les planchers interrupteurs, en fait, ça, ok. Donc, c'est... Oh, c'est pour quand on arrive dans l'autre sens. Après, c'est là que j'ai eu le bug. Ok, ici, je suis coincé. Aïe. J'ai glissé, excusez-moi. Ah, ah. D'accord. Mais donc, c'est bizarre. Il y a des choses, là-haut, non ? Ah, non, c'est juste l'angle de la salle. Ah, en fait, il n'y a rien. Allez. Alors. En fait, je ne peux pas sauvegarder dans la grotte, on est d'accord. Voilà. Bon, c'était juste pour vérifier. Eh, lui, sort, lui. Ah. Bon, c'est où la fin ? Ah, c'est peut-être là. Attendez, parce que je n'ai pas tout vu. Ah, ok, je pense que j'ai tout vu. Je veux sortir. Ah. Link, que fais-tu ici ? Tu me croyais en danger, mais pas du tout. C'est vrai, il y a des monstres dans cette sombre caverne, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac, rassure-toi. J'ai juste venu me promener. Ouais, c'est vrai, je ne sais pas comment elle a fait pour s'en sortir, parce que moi, j'ai eu du mal. Rentrons au village, maintenant. Ah. Elle me téléporte au village ? Ah, ouais. Ok, cool. Cet homme est un vieil ami à qui j'ai chargé d'éloigner les curieux pendant ma promenade. C'est gentil de t'être inquiété pour ma ligne, qu'ils soient en bonne santé. Donc, tout ça n'a servi à rien. Ah, si. Ah. J'ai toujours un ocarina. J'en ai un, et je te l'offre de bon cœur. Ah, donc ça me permet d'obtenir l'ocarina. Mais tu vas devoir apprendre à en jouer avant d'y aller. Il paraît que certains oiseaux savent en percer le mystère. D'accord. Alors, l'ocarina. Il faudrait vite apprendre à en jouer. C'est pas faux. Oups. Non, c'était ça que je voulais faire. Viens là, viens là. Ça défoule. Ok, donc il faut que j'aille à la forêt Kokiri. Parce que Zelda faisait des cauchemars à propos de, je sais plus ce qui se passait, de la forêt Kokiri. Une jeune fille en verre qui se faisait enlever. Et pour ça, il faut que j'apprenne à jouer de l'ocarina. Et pour ça, il faut que je trouve un oiseau. Est-ce que c'est lui ? Ouais, non. Rien à voir. Euh... Ok, donc là, je sais pas. C'est peut-être quelque chose à faire dans le village. 10 heures de bonne aventure. Ah, mais il y a un oiseau là. Ah ah ! Parce qu'on n'est plus de cet oiseau. L'oiseau tente de communiquer. Et ouais, c'est la musique de la flûte. Cool. Excellent. Tu as pris un jeu de l'ocarina. Et donc... Tiens, si je sauvegardais. Je peux jouer la musique. Qui n'a pas d'effet particulier. Mais... Je parie que quand je la joue dans la forêt, il se passe quelque chose. Et bien, c'est ce que nous verrons dans le quatrième épisode. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada